Bonjour à tous ! Moi c'est Simon et je suis avec vous pour ce qui est donc notre nouveau format d'écran large, qu'on est encore un peu en train d'affiner, qui consiste tout simplement en une petite revue de presse, une petite revue des news qui nous semble intéressante, pertinente, inquiétante ou marrante, qui sont tombées ces derniers jours. Alors, de quoi est-ce qu'on cause cette fois-ci ? On a un menu un petit peu plus chargé que la dernière fois, on va évoquer la situation des blockbusters américains qui ont été largement reportés et quelles sont ses conséquences et les réflexions que ça peut amener chez eux chez nous, c'est-à-dire aux Etats-Unis et en France. Après on verra un petit peu où est-ce qu'on en est avec Mignon, le film français qui a été acheté à l'international par Netflix et qui fait face à une espèce de polémique qui hanfle, qui hanfle, qui hanfle et qui apparaît un peu plus surréaliste chaque jour. Ensuite on causera un petit peu du reboot de Resident Evil qui va arriver bientôt et on va voir que c'est une situation plus compliquée qu'il n'y paraît. Et puis on terminera en évoquant le teaser du troisième OSS 117 qui vient de tomber et qui nous donne peut-être déjà quelques pistes sur les nouvelles directions que va explorer la CK. Commençons avec la situation des blockbusters. Il y a environ une semaine, il y a eu toute une salve de reports qui ont été très importantes et qui ont vraiment symboliquement marqué, on va dire, le dernier clou, c'était le dernier clou dans le cercueil de 2020. Il y a notamment Mourir peut attendre, Dune qui faisait partie des, on va dire, des derniers gros candidats de l'année, en tout cas en termes de blockbusters américains, qui ont été reportés tous à 2021 et pour certains et qui ont carrément été reportés d'un an. C'est le cas de Dune notamment. Et donc ça, cette situation, elle a entraîné, on va dire, de terribles réactions, notamment du côté des exploitants qui commencent à se dire un peu partout dans le monde, mais comment est-ce qu'on va attirer massivement du public ce dont ils ont besoin ? Besoin d'autant plus que entre confinement qui a encore lieu aux États-Unis et réouverture timide parce qu'on est à moins 50% de fréquentation, notamment en France, tout simplement les exploitants se demandent comment ils vont tenir. Eh bien, le résultat ne s'est pas fait attendre. Il y a notamment l'énorme chaîne de salles de cinéma Cineworld qui a annoncé qu'ils allaient fermer, si ma mémoire est bonne, plus de 500 salles entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Résultat, c'est 45 000 personnes qui perdent leur emploi instantanément. C'est une plongée de l'entreprise en bourse vertigineuse. Donc effectivement, une situation qui paraît terrible et qui a des conséquences immédiates directes. Rappelez-vous, il y a encore quelques jours, on parlait sur écran large de « Est-ce que Tenet allait réussir à rester suffisamment longtemps à l'affiche et au box-office pour pouvoir quand même rentrer dans ses frais en ayant fait le choix courageux d'aller en salle ? » Bah, typiquement, si une proportion croissante de salles ferme, fait faillite ou tout simplement cesse son activité, quand bien même ce serait temporaire, aux États-Unis, pour le film, il viendra mécaniquement impossible de parvenir à se rembourser. Donc, il n'est pas le seul justement à faire face à une situation comme ça très complexe, c'est un serpent qui se mord la queue et qui se la mord de plus en plus vite et en ayant de plus en plus la dalle, donc c'est très complexe. Mais ça amène aussi à une autre réflexion, c'est du coup, il y a un espace énorme laissé vacant par ces blockbusters, bah on remarque qu'il y a déjà des films français qui commencent à se dire « mais en fait, nous, on est capable de ramener du public » et qui avancent leur date de sortie. Chez nous, c'est le cas de Kaamelott, c'est le cas d'Aline, c'est le cas de Mandibule également, qui ont tous avancé de quelques semaines, voire un peu plus leur date de sortie. Et d'ailleurs, on remarque, alors attention, je vous l'ai dit en préambule, la fréquentation a baissé, je crois, de 55% le mois dernier en France, c'est-à-dire qu'elle est quand même bien en dessous de ce qu'elle est habituellement et de ce qu'elle était les années précédentes. Néanmoins, on note quand même que des films qui, auparavant, n'auraient pas eu accès à autant d'écrans, voire n'auraient peut-être même pas eu accès à des sorties sales, on voit que ces films arrivent à faire de beaux scores. Il y a un symbole énorme qui est tombé il y a très peu de temps, c'est Antoinette dans les Cévennes, qui est vraiment un petit film très modeste, très humble, qui est un super feel good movie au passage, qui est vraiment un tout petit film, et bah il vient d'atteindre les 500 000 entrées, ce qui est un score inespéré. Et un score qu'il peut faire parce que, bah effectivement, il y a plus de place, il y a plus d'espace. Mais il n'y a pas qu'Antoinette dans les Cévennes, il n'y a pas une exception. On en trouve plein. Dites-vous bien, par exemple, que si un film comme Lupin III, The Thirst, excellent film d'animation dont on vous parle très bientôt, bah dites-vous que s'il a autant d'espace actuellement en salle, c'est peut-être bien parce qu'il y a moins de blockbusters. Mais ça vaut aussi pour Relic, dont on vous a parlé il y a pas longtemps, en vidéo et à l'écrit. Ça vaut également, ça vaut également, je l'ai noté parce que je savais que j'allais oublier, eh bien ça vaut également pour plein d'autres films. Bah pour Hitman 4, par exemple. Les derniers Hitman ne sont pas sortis en salle en France. Et on voit bien qu'il a pu sortir, qu'il a pu avoir de la place, mais pareil pour Akira. Donc il y a des distributeurs, il y a des films qui arrivent à trouver un espace et qui arrivent à attirer un public. La question, c'est de comment fait-on pour que ce public continue de croître et comment est-ce qu'on fait pour que le cinéma arrive à en vivre. Eh bah ça, on n'a pas encore la réponse, mais on ne peut la trouver que tous ensemble. Et ce qui est certain, c'est qu'on arrive dans une zone qui est plus qu'une zone de turbulence, qui peut être une zone de catastrophe pour l'industrie spécifiquement des salles, mais où il y a peut-être de grands, grands, grands enjeux de renouvellement et de variété qui pourraient nous amener, bah ouais, un peu à révolutionner nos pratiques culturelles. Et ça, ça demeure un sujet passionnant qu'on va continuer de traiter avec vous. Ensuite, on va revenir sur le cas de Mignon. Alors, un petit résumé bref de la situation. Mignon est un film français, c'est un premier film, le premier film de Maïmouna Dukouré, qui est sorti en France en août. Et donc, il est sorti en salle, au cinéma, on va dire, dans un réseau de distribution classique. Film qui avait été primé à Sundance, film qui a été ovationné au festival de Berlin. Bref, film qui arrive précédé d'une très bonne réputation, qui est d'ailleurs globalement assez apprécié par la critique et dont les retours publics sont, lors de sa sortie en France courant en août, très bonne. Et puis, à côté, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, nos amis de Netflix font une promo qu'on peut qualifier, parce que c'est eux qui ont les droits d'exploitation mondiaux, pour le hors hexagone du film, ont fait une promo qu'on peut qualifier de extrêmement maladroite et putassière, notamment via une affiche, un poster qui est même pas une image tirée du film, c'est-à-dire que c'est vraiment un agrégat de recomposition d'images un peu transformées, détournées, qui était assez bizarroïde, voire franchement obscène, qui a logiquement déclenché des réactions très dures, mais des réactions à l'américaine, qui sont complètement parties en couille et très puritaines, c'est-à-dire que, sans avoir vu le film, parce que le film ne sortait là-bas qu'en septembre, plusieurs semaines après la polémique, sans avoir vu le film, beaucoup de gens se sont mis à dire « c'est évidemment un film pédophile, Netflix, ce sont des pédos satanicaux, des monos reptiliens », tout ça faisant aussi écho à un mouvement aux Etats-Unis un peu particulier, qui est celui, on va dire, du groupuscule Kwanon, qui, on va dire, représente Hollywood et l'industrie du divertissement, comme le grand satan, donc voilà, il y a un terreau très favorable à ça, ça a repris évidemment quand le film est sorti, et là, comme les républicains aux Etats-Unis, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, ils en sont un peu 200 000 morts de la Covid, donc il faut trouver des sujets, il faut trouver d'autres sujets pour parler, et pour certains républicains, notamment le sénateur Ted Cruz, qui est un motif de moquerie, y compris dans son propre camp, tout simplement, ils ont dit « tiens, il faut attaquer Netflix pour diffusion de pénopornographie, oh là là ! » Ce qu'ils ont fini par faire, initialement en secret, c'est le comté de Tyler, qui est un comté républicain, dont le procureur a déposé plainte contre Netflix le 23 septembre dernier, sans en rendre compte du tout, et puis donc la nouvelle est tombée publiquement, ça a été révélé, si ma mémoire est bonne, le 6 octobre dernier. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une plainte déposée par le comté de Tyler pour aller à un procès devant le grand jury, plainte qui, tout simplement, accuse Netflix, donc, de diffuser de la pénopornographie via le film « Mignonne ». Alors on se dit comme ça, d'une, mon dieu, c'est terrible, ça relance toute la politique de harcèlement, de lynchage qu'il y a eu à l'endroit du film et à l'endroit de sa réalisatrice, ce qui est assez monstrueux, mais, mais, surtout, il y a sans doute plein de gens qui, assez légitimement, se disent « Mais attends, si les mecs portent plainte, si le procureur y va, c'est qu'il y a de la matière. » Et bien là où c'est très intéressant, c'est le Hollywood Reporter, mais surtout un juriste américain qui s'appelle Eugene Volokh et qui travaille notamment pour la faculté de UCLA, qui tient un blog dédié à tout ce qui est question de liberté d'expression, de droit de la parole, on va dire, et de droit de l'expression aux Etats-Unis, qui, si ma mémoire est bonne, est également avocat pour le cabinet Mayor Brown, mais là j'ai peur de vous dire une bêtise. Bref, qui a un avocat, on va dire, assez reconnu et très lu sur ces questions-là, qui lui explique qu'en fait, cette plainte n'a pas pour but d'aboutir. Et c'est là où on voit qu'effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement pervers qui se passe, on pourrait appeler ça une espèce de cancel culture de droite, si vous voulez. Il y a un truc extrêmement pervers qui se passe dans la manière dont le film est attaqué, c'est que cette plainte n'a absolument pas pour but d'aboutir à un procès. Elle a juste pour but de donner, on va dire, une espèce de surface médiatique à ceux qui utilisent le film comme une cible. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Alors, ça c'est pas moi qui vous le dit, je suis absolument pas juriste, je n'y connais rien, donc là je vais vous reprendre les arguments que lui développe, et on vous mettra le lien vers son blog sous la vidéo. Tout simplement, ce qu'il dit, c'est que pourquoi est-ce que la plainte a été déposée au niveau du comté de Tyler, c'est parce que le comté de Tyler est au Texas, et que le Texas a une législation un peu particulière là-dessus. Tout simplement, tout ce qui touche au matériel pédopornographique relève d'un texte de loi qui s'appelle le Child Exploitation Act, ou non, Child Exploitation Status. Bref, ce texte de loi, qu'est-ce qu'il exclut ? C'est-à-dire, il dit, on ne peut pas être jugé par moi toutes les œuvres qui ont une valeur scientifique, artistique, littéraire et intellectuelle. Or, en déposant la plainte sous ce régime-là, ceux dont sont parfaitement conscients ceux qui ont déposé cette plainte, c'est qu'un film qui a été primé à Sundance et ovationné à Berlin, de toute façon, la cour mécaniquement déboutera cette plainte en disant « vous ne pouvez pas établir, vous, cours de justice, on ne peut pas affirmer que ça n'a aucune valeur esthétique, littéraire, bref, c'est impossible. » Donc, naturellement, c'est une plainte qui a été déposée dans le but de ne pas aller jusqu'au procès. Pourquoi ? Parce qu'un procès provoquerait une énorme humiliation médiatique pour ceux qui l'ont posé, donc il faut qu'elle soit déboutée, et juste, d'ici à ce qu'elle soit traitée, donner une surface médiatique. Autre problème dans le fait d'un long-métrage de fiction, et en particulier ce long-métrage de fiction, qui dénonce clairement la sexualisation des enfants, c'est que le texte de loi Texan indique donc que pour relever également du « child exploitation status », eh bien, tout simplement, il faut établir, et donc établir clairement, quoi, factuellement, qu'il s'agit d'une œuvre obscène et qui fait la promotion d'une sexualité frénétique et morbide. Bon, alors déjà, c'est un truc qui est compliqué à établir d'un strict point de vue du droit, c'est pas évident de définir ça au-delà de la subjectivité, et concernant une œuvre de fiction qui revendique sa subjectivité et qui aborde ce sujet pour le dénoncer, d'après Eugene Volokh, encore une fois, ça n'est pas moi qui le dit, ça n'a littéralement aucune chance d'aboutir, c'est donc ce que les Américains appellent un « PR stunt », en gros, une cascade d'attachés de presse, qui a uniquement pour but de créer de la surface médiatique, de créer de l'écho, mais certainement pas d'aboutir. Et on voit que c'est donc une démarche qui est d'autant plus hypocrite qu'elle s'en prend à une œuvre d'art, réalisée par une femme, qui n'a rien demandé, c'est son premier film, et qui est obligée de se taper un tombereau de merde et de violence sans nom, tout ça pour servir de caisse d'écho et des politiciens en mal de succès. Et on trouve ça assez désolant. Autre chose, Resident Evil. Alors où est-ce qu'on en est de Resident Evil ? Alors là, il y a du matos. Donc voilà, c'est qu'à des jeux vidéo continuent, il y a Resident Evil Village qui arrive, mais du côté adaptation filmique. Alors là, c'est touffu, vous avez dû lire et entendre plein de trucs, faisons un petit peu le point. Il y a donc trois adaptations qui sont en cours. Il y en a deux du côté de Netflix, qui sont deux séries. Une série animée, qui s'appellera Infinite Darkness, et une série pas animée, qui s'appellera Resident Evil quelque chose. Et puis, il y a autre chose, il y a un film, un film de cinéma, un reboot, qui va être réalisé par Johannes Robert, qui, si ma mémoire est bonne, a fait 47 Meters Down, le film avec ta cage et les requins, ou peut-être le 2. Enfin bref, un film avec de l'eau et des requins. Et bien donc, ce film, on sait maintenant qui va jouer dedans, mais on sait aussi de quoi il va causer, c'est-à-dire qu'il va véritablement, a priori, adapter le premier Resident Evil, et donc ça va se passer aux environs de Raccoon City, aux environs de Raccoon City, la nuit, avec les gentils, les méchants, et surtout, tous les héros que vous connaissez des jeux. Et du coup, le casting vient de tomber. Alors dans le casting, on a plutôt des jeunes comédiens, on trouve Anna John Kamen, on trouve Kayasco Delario, on trouve Robbie Hamel, ou Hamel, on trouve Havan Jogia, Jogia, oui, Tom Hopper, entre autres. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un casting assez varié, avec des tronches un peu différentes les unes des autres. Je trouve que la partie féminine du cast est plutôt cool, vraiment, Kayasco Delario et Anna John Kamen. C'est deux jeunes comédiennes que je trouve vraiment très bien. La première, vous avez notamment pu la voir dans, et là, c'est terrible, ma mémoire me fait défaut, la série B avec des requins ultra sympatoches, réalisé par ce bon Alexandre Aja, qui est sorti l'été dernier, qui était vraiment cool, et je suis absolument infoutu de me rappeler de son titre. Mais bref, vous l'avez également découvert dans Le Labyrinthe. C'est une comédienne qui, alors qui n'a pas eu pour l'instant des rôles absolument fascinants à interpréter, mais qui, je trouve, fait toujours très bien le taf. Pareil pour Anna John Kamen. Anna John Kamen, vous avez pu la voir dans le Ant-Man et la Guêpe 2, enfin non, Ant-Man et la Guêpe, du coup, la suite de Ant-Man, mais également dans Ready Player One. Et je trouve que c'est une comédienne qui a énormément de charisme, vraiment, qui est assez magnétique, et qui est capable de jouer aussi bien des personnages assez sombres, assez dark, que plutôt lumineux. Donc je suis très curieux, je crois qu'elle interprète Jill Valentine, et je suis extrêmement curieux de voir quel rôle ils vont lui donner, parce qu'elle aussi, elle n'a pas encore eu, on va dire, beaucoup de choses à sa mesure, mais je suis vraiment très curieux de ce que ça peut donner. Bon, du côté des mecs, on est plus entre mannequin pour qu'elles sont et gros veaux aux hormones, mais pourquoi pas, hein. C'est-à-dire que voilà, Tom Hopper, vous l'avez peut-être vu dans Black Sells, je vais dire, celui-là, c'est un type qui, enfin, je pense qu'il peut écraser des noix avec ses pectoraux, c'est assez impressionnant. Et puis les autres, ouais, ils sont plutôt des beaux-gosses que je trouve un peu fadasse, mais qui doivent sans doute pouvoir faire le boulot. Moi, ce que je me dis quand je vois ce casting, très franchement, c'est que ça s'annonce fidèle au jeu, c'est-à-dire un peu zed, un peu bourrin, un peu débile, mais potentiellement rigolo, et parce que, rappelez-vous quand même que Resident Evil, et je dis ça en adorant les jeux, attention, pas une critique, détendez-vous, ne me frappez pas, mais même en adorant les jeux, c'est quand même des espèces d'énormes bourrins shootés au stéroïde, qui vont flinguer du zombie dans une situation qui est une vraie situation de genre de film zed avec un laboratoire géant sous la ville et un grand manoir au loin et plein de bèbètes. Enfin, voilà. Écoutez, moi, tout ce que j'espère, c'est que les films retiendront, enfin, ce reboot retiendra des films précédents leur débilité contagieuse et finalement très drôle, très marrante, tout en essayant de respecter un peu plus le canevas de la saga originelle pour lequel moi j'ai beaucoup d'attachement. Voilà. Ensuite, pour terminer, il y a à peine quelques heures est tombé le tout premier teaser d'OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, qui sera donc le troisième volet de la saga, et qui marque l'arrivée de Nicolas Bedos au poste de réalisateur, et il succède à Michel Azanavisius, mais en revanche, on garde le scénariste historique de la saga, il s'agit de Jean-François Alain. Donc on peut espérer qu'on garde une espèce de continuité, de cohérence avec l'ensemble. Alors bien sûr, c'est qu'un teaser, je ne vais pas vous faire une critique de teaser, genre j'ai aimé, j'ai pas aimé, enfin en fait j'ai pas aimé, mais on s'en fout. De toute façon, c'est qu'un teaser. Mais non, en revanche, il y a quelques pistes intéressantes, et partons du principe que le teaser a été véritablement pensé comme une note d'intention pour nous dire ce qu'il va y avoir dans le film. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Déjà, on voit qu'on s'oriente, et c'est pas plus mal de renouveler les choses, peut-être un peu plus du côté du pastiche de films d'action que du pastiche de films d'espionnage, parce que vous l'aurez remarqué, c'est une évidence, ce teaser, il fait penser à Rambo III, entre le décor, la photo, les soldats, l'hélicoptère, enfin voilà, on est dans Rambo III, et je ne m'y attendais pas forcément, et ça me fait plutôt plaisir de voir la saga vouloir aller un peu ailleurs. Je trouve que la mise en scène, effectivement, mais c'est normal, c'est une question d'époque, quitte vraiment cette espèce de patine 70s ou années 60, pour vraiment nous proposer, vu que le film se passe en 81, quelque chose qui corresponde un peu plus au canon de cette époque. Je ne sais pas si OSS, on va dire, pourra y... s'y développer, y prendre de l'ampleur aussi bien que dans les épisodes précédents, mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a une espèce de volonté de changement dans la continuité, donc je suis assez curieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous avez plein de choses à nous dire, que vous aurez envie de commenter, de discuter, de débattre, de toutes ces infos, de toutes ces questions, et des questions qu'elles nous posent. En attendant, on espère que vous allez bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire ce que vous voulez, quoi, je ne sais pas moi. Si, partagez cette vidéo aussi, tiens, c'est très important de la partager. N'oubliez pas d'insulter nos mamans, pendant que nous, on s'occupe des vôtres, on vous embrasse. Merci. Merci.